La révolte des ouvriers de l'usine Spigouline avorta lamentablement face à un gouverneur von Lemke rendu hystérique par les intrigues de sa femme. Au même moment, celle-ci mettait tout en œuvre pour organiser la grande fête qu'elle avait projetée pour le lendemain, laquelle devait réaliser le but et le couronnement de sa politique dans la région. Elle y avait invité notamment Stéphane Trofimovitch et le grand écrivain Karmazinov à y faire des allocutions. Malgré tous les malentendus de la veille, et même si von Lemke devait en perdre la raison, cette fête devait avoir lieu, tant Yulia Mikhailovna lui attachait une importance particulière. Hélas, jusqu'au dernier instant, elle restait aveugle et ne comprenait pas l'humeur qui régnait alors dans le monde. D'après le programme, la journée de réjouissance était divisée en deux parties. Une matinée littéraire, de midi à quatre heures, puis un bal, de neuf heures jusqu'à l'aube. Tout le monde avait signé pour participer à ce bal, qui était aussi une œuvre de charité, mais les malentendus et les problèmes s'accumulèrent. Pour la gouverneuse et pour le comité, il s'agissait de nourrir spirituellement nos concitoyens. Pour eux, la lecture de Karmazinov était d'une importance capitale. La présidente de la noblesse déclara même à l'écrivain que, sitôt sa lecture achevée, elle ferait fixer au mur de la salle une plaque en marbre portant une inscription dorée pour dire que « Le grand écrivain russe et européen, renonçant à la plume, avait fait ses adieux ici au public russe ». Bref, la ville était complètement hystérique. Que le bal soit ne serait-ce qu'un peu raté et l'explosion de la haine serait inouïe. La rancœur accumulée contre la gouverneuse était considérable. Tout le monde attendait donc un scandale. Et si ce scandale, tout le monde l'attendait si fort, comment pouvait-il ne pas se produire ? On dit que Piotr Stepanovitch était dirigé par l'International et qu'il dirigeait Yulia Mikhailovna et qu'elle, en lui obéissant, elle régnait sur toute la canaille, qui ne fut pas peu nombreuse au bal ce jour-là. J'ai déjà fait allusion au fait que toutes sortes de petits minables avaient paru chez nous. Dans les temps troubles paraissent toujours et partout toutes sortes de minables. Je ne parle pas des soi-disant progressistes qui courent toujours devant tout le monde et toujours avec un but des plus stupides, mais quand même plus ou moins défini. Non, je parle de la canaille. Chaque époque de transition fait se lever cette canaille qui existe dans toutes les sociétés et qui ne fait qu'exprimer de toutes ses forces l'inquiétude et l'impatience. Elle tombe presque toujours sous la coupe de ce petit groupe de progressistes qui, lui, agit dans un but précis. La fête avait commencé depuis plusieurs minutes et Madame von Lemke, épanouie, radieuse dans une robe splendide, faisait le tour de ses invités quand arriva la première ignominie de la soirée. Sur l'estrade, où ne se trouvaient qu'une petite table et une chaise encore vides, fusa soudain la silhouette colossale du capitaine Léviatkin en frac et cravate blanche. Le public sérieux se lançait des regards noirs. Tout cela, pourtant, ne dura pas plus de 30 secondes, car Li Poutine bondit soudain sur l'estrade accompagné de deux valets. Les deux hommes saisirent prudemment le capitaine par le bras, tandis que Li Poutine lui chuchotait quelque chose. Léviatkin fit un geste d'abandon et disparut avec ses deux accompagnateurs, laissant Li Poutine prendre la parole. Messieurs ! Messieurs, pardon pour ce malentendu comique, mais c'est avec espoir que j'ai accepté la commission et la requête la plus respectueuse de l'un de nos poètes locaux. Ce monsieur, je veux dire ce poète, voudrait beaucoup voir son poème lu avant le début du bal. Ce poème n'est pas inclus dans le programme, c'est entendu et... Alors, je lis ? Bien, 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 bien. Ries et danse préceptrices, pas en vain tu as vécu. Georges Sand, conservatrice, c'est égal, tu as vaincu. Mais c'est du Léviatkin ! Ries et danse préceptifs. Tu apprends l'abécédaire en français à des morveux et, bedo, pope ou notaire, que t'épouses qui le veut. Ries et danse préceptifs. Ries et danse préceptifs. Ries et danse préceptifs. Mais depuis que notre fête t'a fourni un capital, qu'en valsant ta dot est faite, puisqu'on te dédie ce bal. Je n'en croyais pas mes oreilles. L'intention était claire, du moins pour moi. C'était comme si on hâtait l'anarchie. Lipoutine, semble-t-il, avait senti lui-même qu'il était allé trop loin. Son exploit accompli, il fut tellement abasourdi par son audace qu'il resta comme figé sur l'estrade. Au même instant, Karmazinov apparut sur l'estrade, un cahier à la main. Yulia Mikhailovna tourna vers lui un regard exalté, comme s'il venait pour la sauver. Moi, je filais aussitôt dans les coulisses rejoindre Lipoutine. Vous l'avez fait exprès. Je vous jure, je n'ai pas du tout pensé... L'Ebiadkin vient juste de me donner ses rimes. Je me suis dit que c'était une joyeuse plaisanterie. Ces ordures ! Une joyeuse plaisanterie ! Oui, monsieur, c'est ce que je crois. Vous êtes si ignoble. Au début, savez-vous, j'ai absolument refusé de faire cette lecture. Vous n'allez pas écouter notre cher grand écrivain Karmazinov ? Mais on m'a supplié. Et comme j'ai juré de ne plus jamais écrire, bon, j'ai écrit cette toute dernière oeuvre. Et comme j'ai juré de ne plus jamais rien lire devant le public, eh bien, soit, je lirai ce dernier article à ce public ici présent. Le laïus commençait. Mon Dieu, ce qu'il n'y avait pas là-dedans. Imaginez-vous presque 50 pages du bavardage le plus minodant, le plus futile. Certes, on y parlait beaucoup d'amour, de l'amour qu'éprouvait un génie pour une certaine dame. Mais, je l'avoue, cela laissa une impression de malaise. Jésus, quels amis ! Je crois, messieurs, que je vous ai déjà lassés. Tout ça, c'est du style. Parfaitement. Maintenant, les fantômes, c'est fini. Il y a les sciences naturelles. Allez voir les sciences naturelles. Messieurs, je m'attendais à tout, sauf à ce genre de critique. Mais, mais vous avez entièrement raison. Personne plus que moi ne respecte la vérité réelle. Mon malheureux poème s'est trompé d'auditoire. On vise la vie, on tue sa vache. Sa vache, vous dites. Je respecte trop le public. Même n'importe lequel pour me permettre des comparaisons, ne serait-ce que les plus innocentes. Mais, je pensais qu'en reposant la plume et en faisant mes adieux aux lecteurs... Continuez, lisez. Croyez bien, Karmazinov, que l'honneur est immense pour nous tous. Monsieur Karmazinov, si j'avais eu le bonheur d'aimer comme vous l'avez décrit vraiment, je n'aurais pas raconté mon amour dans un article destiné à une lecture publique. Messieurs, j'ai fini. Je passe la fin et je vous quitte. Mais, permettez-moi seulement de lire ma conclusion. Oui, mon ami lecteur, adieu. Le mieux est de nous oublier l'un l'autre à tous amers. Et quand bien même, vous tous, oh mes lecteurs, vous en arriveriez à me supplier, à genoux, de continuer d'écrire pour vous, pour la patrie, pour la postérité. Vous mettre à genoux, c'est du délire, ça fantaisie ! C'est cette vanité ! Mais non, c'est de l'humour ! Je ne pourrais que vous répondre non, mes chers concitoyens, nous avons passé trop de temps ensemble. Il est temps de vous dire merci, merci, merci. C'est après ce fiasco que devait intervenir Stépan Trofimovitch. Je courus le voir dans les coulisses. Le désastre est consommé. Il vaut mieux que vous ne lisiez pas du tout. Dites que vous n'êtes pas bien et rentrons chez nous. Comment me croyez-vous capable d'une telle bassesse ? Laissez-moi passer ! Messieurs, ce matin encore, j'avais devant moi l'une de ces feuilles illégales qu'on vient répandre chez nous depuis peu. Et pour la centième fois, je me posais cette question. À quoi tient son mystère ? Les proclamations ! Eh bien, messieurs, j'ai résolu tout le mystère. Tout le mystère de l'effet qu'elles produisent, c'est leur bêtise. Dans son essence, la plus pure. S'ils s'étaient exprimés avec juste un petit plus d'intelligence ? Chacun aurait pu voir la misère de cette bêtise toute nue. Mais là, tout le monde s'arrête, tout le monde est sidéré. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien là-dedans, se dit chacun. Et il cherche un secret, il voit un mystère, il veut lire entre les lignes. Et l'effet est atteint. Jamais encore la bêtise n'a reçu de récompense plus solennelle, même si souvent elle l'aurait tellement méritée. Car, entre parenthèses, la bêtise, de même que le génie suprême, sont également utiles dans les destins de l'homme. Calembour ! Messieurs, hurrah ! Je propose un toast à la bêtise. Oh, suffit ! Laissez-le parler ! Laissez-le parler ! Messieurs, le dernier mot de cette affaire, c'est le pardon universel. Moi, un vieillard qui a fait son temps. Je déclare solennellement que l'esprit de la vie souffle aussi fort qu'avant, que la force vivante n'est pas tarie dans la jeune génération. Il ne s'est passé qu'une chose, un changement de but, le remplacement d'une beauté par une autre. Tout le malentendu ne tient qu'en cela, savoir ce qui est le plus beau. Shakespeare ou une paire de bottes ? Raphaël ou le pétrole ? Je déclare que Shakespeare et Raphaël sont plus hauts que la libération des paysans, plus hauts que la question nationale, plus hauts que le socialisme, puisqu'ils sont l'un et l'autre le fruit véritable de toute l'humanité. N'est-ce pas moi ? Moi qui viens de déclarer que l'enthousiasme de la jeune génération est toujours aussi pur et lumineux et que s'il est en train de mourir, c'est seulement d'une erreur sur les formes du beau, ça ne vous suffit donc pas ? Un gras, un juste ! Pourquoi ? Pourquoi refusez-vous la réconciliation ? Qu'est-ce que c'est encore ? Mais qui c'est ? Qui c'est ? Messieurs, messieurs, voici vingt ans, la Russie était un idéal aux yeux de tous les conseillers secrets et actuels. La littérature était au service de la censure. On enseignait à l'université l'art de marcher au pas. Le peuple payait des taxes et gardait le silence sous le knout du servage. Ceux qui ne prenaient pas de pot de vin étaient considérés comme des mutins car ils rompaient une harmonie. L'Europe tremblait. Mais jamais, jamais la Russie depuis ce millénaire absurde qu'elle existe n'en était arrivée à une telle honte ! Ça va ! Merci. Ça va se parler ! Bravo ! Alors, moi, là, d'accord ! Écoutez, j'ai voulu juste une pensée. Mais à quoi vous pleurez ? Parce que la fête ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez ? Mais quelle innocence ! Qui encourageait tout ça de son autorité ? Qui pensait que tout le monde lui était fanatiquement dévoué ? Qui a fait enrager toute cette faune ? Mais tout ça, c'est vous ! Mais c'est vous-même ! Oh mon Dieu ! Ah non, alors moi, je vous mettais en garde. Nous avions des disputes. Mais vous mentez effrontément ! Ben voyons ! J'affirme qu'en dehors de Li Poutine, il n'y a pas eu le moindre complot. Pas le moindre ! Je le prouverai. Mais analysons d'abord Li Poutine. Il s'est présenté avec le poème de cet idiot de Libyatkin pour distraire l'assistance, pour faire rire... Comment ? Vous dites que ce qu'a fait Li Poutine c'était de l'humour ? Une telle agression préméditée. Vous êtes de mèche avec eux après ça. Mais si j'avais participé à un complot, est-ce que je me serais contenté de Li Poutine ? Donc, d'après vous, je me suis entendu avec mon brave papa pour qu'il fasse exprès le scandale qu'il a fait ? Non mais c'est la faute à qui, mon père ? Qui l'a donc invité ? Oh ! J'avais tant d'espoir. En plus, il est distingué. Je me disais, lui et Karmazinov et voilà. Eh oui, voilà. Et pourtant, hier, j'ai essayé de vous convaincre. Ces petits vieux à bout de nerfs, est-ce qu'ils ressemblent encore à des humains ? Mais on peut tout arranger. Envoyez-lui à mon père dès demain deux médecins pour avoir des nouvelles de sa santé et vlant à l'hôpital pour des compresses froides. Au moins, ça fera rire tout le monde. Ça, je vais l'annoncer dès ce soir, pendant le bal, puisque je suis le fils. Karmazinov, c'est autre chose. Il nous a infligé son article pendant une heure entière. Karmazinov, quelle honte ! Bien sûr, mais là, c'est moi qui peux vous justifier. On vous l'avait recommandé. Alors, accordez-moi que maintenant, vous êtes même obligés d'être présents au bal. C'est vous précisément qui devez annoncer maintenant que vous vous désolidarisez de lui, que le gaillard est fou et qu'il est déjà entre les mains de la police. Ces gens qui mordent, je ne les supporte pas. Et eux, maintenant en plus, ils ne parlent plus que du sénateur. Quel sénateur ? Qui c'est, il ? Je n'y comprends trop rien moi-même. Vous, Julia Mikhailovna, vous n'avez pas entendu parler du sénateur ? Les gens sont persuadés qu'on a nommé ici un sénateur, qu'il y a un ordre de Petersburg pour vous faire remplacer. Qui dit ça ? Comme ça, on en parle. La masse en parle. Hier, surtout, on en parlait d'un ton vraiment sérieux. Bien sûr, les gens un petit peu compétents, intelligents, ils ne disent rien du tout. Mais même chez eux, il y en a qui tendent l'oreille. Quelle infamie et quelle bêtise. Le déshonneur et la honte. Après ça, je ne peux plus me montrer nulle part. Mais vous, enfin, pourquoi vous la prenez sur vous, cette faute ? N'est-ce pas le public plutôt qui est coupable ? Parce qu'il n'y a ici que des chenapans et des canailles. Rien de sérieux. Aucune société jamais ne peut se défendre seulement avec la police. Or, que font-ils chez nous ? Les pères de famille, les dignitaires, les épouses, les jeunes filles dans ce genre de circonstances, ils se taisent et ils boudent. Même pour retenir des garnements, vous n'avez pas assez d'initiative sociale. Ah, vous parlez d'or. Eh bien, si je parle d'or, c'est à vous de dire ce que je dis tout haut d'une voix fière, inflexible. Précisément pour démontrer que vous n'êtes pas battus. Vous les regrouperez tous et à haute voix. Autre chose, comment se porte le gouverneur, votre époux ? Oh, comme vous avez été injuste, faux, blessant dans vos jugements sur cet ange fait homme. Jamais vous ne lui avez rendu justice. C'est la bonté même. Voyons, la bonté, la bonté, je n'ai jamais dit le contraire. Toujours. Mais laissons. Je le défends trop maladroitement. Tout à l'heure, cette jésuite, la présidente, s'est permis, elle aussi, quelques allusions sarcastiques au sujet d'hier. Elle, on crie sur tous les toits que c'est elle qui a organisé la rencontre. Quelle rencontre ? Mais vous n'êtes donc au courant de rien. Mais celle de Stavrogin et de Lizavieta Nikolaevna. Quoi ? Mais enfin, vous ne savez pas. Non d'un chien, mais il y a des romans tragiques qui sont arrivés. Lizavieta Nikolaevna est passée directement du carrosse de la présidente à celui de Stavrogin. Et elle a filé avec ce dernier. Tout droit vers l'ex-Voreshniki en plein jour. Il y a une heure de ça, même pas. Comment vous êtes-vous retrouvé là ? Pourquoi êtes-vous sûr qu'ils sont partis au Zvoreshniki ? C'est toi, canaille. Toi qui a tout manigancé. Tu y as passé toute la matinée. C'est toi qui a aidé Stavrogin. Toi qui a fait venir la voiture. Toi qui y a installé Lizavieta. Toi, toi, toi ! Yulia Mikhailovna, il est votre ennemi. Il va vous perdre vous aussi. Prenez garde. J'avais beau avoir compris le double jeu de Piotr Stepanovitch, j'étais très loin de me douter de toute la vérité. Et d'abord, que pas une seule famille du grand monde ne viendrait au bal donner dans la soirée. À peine si l'on y trouva une dame pour quatre hommes. Et quelle dame c'était ? Certaines femmes d'officiers supérieurs d'infanterie, tout un menu fretin des postes et de la fonction, des femmes de commerçants, etc. Mais d'un autre côté, la masse des personnes entrées sans billet semblait avoir grossi. Des faces patibulaires. Qui donc les avait laissées entrer ? Et dans quel but ? Dans les conversations, certaines opinions me sidérèrent par leur absurdité. On affirma par exemple que toute l'histoire entre Lisa et Stavrogin avait été agencée par Yulia Mikhailovna et qu'elle s'était fait payer par Stavrogin. On citait même des chiffres. On affirmait que même sa fête, elle ne l'avait organisée que dans ce but-là. C'était, n'est-ce pas, pour cette raison qu'une bonne moitié de la ville n'était pas venue, vu que les gens comprenaient. Et l'aime que lui-même en avait été si frappé que sa raison avait chancelé. A présent, sa femme le tenait en laisse parce qu'il était fou. Et comme s'il avait fallu ajouter la honte à la vexation, les portes s'ouvrirent d'un seul coup et on vit paraître des masques. Le public les entoura avidement. Croyez-moi, il est difficile d'imaginer allégories plus pitoyables, plus vulgaires, plus banales, plus ratées que ce quadrille de la littérature. Tout cela avait été inventé par Karmazinov, organisé par Li Poutine, d'accord, mais c'est Karmazinov qui en avait donné l'idée et qui voulait, dit-on, se déguiser lui-même. En face de ce masque, deux sortes de géants dansaient, dénommés X et Z. Ces lettres étaient agrafées sur leur frac mais personne ne vint expliquer ce qu'elles signifiaient. La pensée russe honnête était représentée par un monsieur d'âge moyen avec des lunettes, un frac et des gants et des fers aux pieds, des vrais. Au reste, j'ai du mal à me souvenir de toutes ces inventions stupides. Je me sentais rongé de honte et c'est précisément ce même sentiment de honte qui se reflétait sur l'ensemble du public et semblait comme macéré dans l'assistance jusqu'à ce que la catastrophe finale, sidérante, atroce, vint mettre un terme à cela en poussant tout le monde vers les fenêtres du grand salon. Au feu ! Au feu ! Tout le quartier de Zaretier est en feu ! Tu t'as mis de feu, c'est l'estimuline ! Tout est en bois là-bas. Tout le quartier qui va brûler toutes les mêmes. Je n'en ai plus sûr de mettre le feu pour moi dans ce jour-ci. C'est les spigulines ! C'est les spigulines qui l'ont en fait ! Ils nous ont rassemblés ici exprès pour mettre le feu ! On les arrête toutes ! Ne laissez pas sortir un seul ! Pour tous, sans exception, la fouille la plus sévère, séance tenante ! Andrei Antonovitch ! Andrei Antonovitch ! Elle ! L'a arrêtée la première ! L'a fouillée la première ! Le bal s'est tenu dans un but d'incendie ! Ils ont mis le feu à tout ! C'est le nihilisme ! Si quelque chose flambe, c'est le nihilisme ! L'incendie est dans les têtes, pas sur les toits des maisons ! Ramenez les pompiers ! C'est inutile ! Laissez tout tomber ! C'était Les démons de Fedor Dostoevsky. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Piotr Stepanovitch Verkhovenski. Thibaut Vincent, Nikolai Vsevolodovitch Stavrogin. Juliette Croizat, Julia Mikhailovna. Jean-Luc de Baptiste, Karmazinov. Igor de Savic, Stépan Trofimovitch Verkhovenski. Philippe Bautier, Lipoutin. Patrice Bornand, Andrei Antonovitch von Lempke. Niki Marbeau, Lébiatkin. Et les voix de Thomas Agols, Stéphane Sestac, Yvon Martin, Gal Paya, Raphaël Goldman, Louis-Marie Audubert, Vincent Bramoulet, Grégory Kidel, Myrène Astré, Ange Amiel. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Cattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidoroff. Stéphane,